Donc, la loi 96 devrait être votée cet après-midi par le Parlement, par l'Assemblée nationale. Simon Jolin-Barrette est le ministre de la Justice, ministre responsable de la langue. Il a parrainé ce projet de loi. Bonjour, M. le ministre. Bonjour, M. Drinville. Pour M. et Mme Tout-le-Monde, qui n'ont peut-être pas suivi ça comme nous autres, le nez collé sur la fenêtre, mettons deux, trois choses qui vont changer avec cette loi 96. Résumez-nous ça, parce qu'après ça, j'ai des questions, moi, sur les critiques qui ont été formulées. Premièrement, les droits fondamentaux ont les règles exécutoires. Ça signifie maintenant que les gens auront le droit d'être servis, d'être informés en français. Ils auront le droit de travailler en français. Les entreprises de juridiction fédérale vont être assujetties à la loi 101. La langue commune, ça sera le français. On va intégrer en français les personnes migrantes. On va s'assurer également que la langue des affaires, la langue du commerce, ça soit le français. On revient à la nette prédominance du français au niveau de l'affichage. On agit au niveau des offres d'emploi. On évite d'exiger la connaissance de l'anglais systématiquement dans les offres d'emploi, à moins que ce soit nécessaire. Vous limitez le nombre de places dans les cégeps anglophones, le nombre de places dans les cégeps anglophones? Effectivement. On vient mettre un gel dans les cégeps anglophones. On vient faire en sorte que l'épreuve uniforme de français va être appliquée. On impose trois cours de français pour les étudiants qui étudient au cégep en anglais. Donc, c'est un projet de loi qui touche différents secteurs de la société. C'est très costaud. On va dans toutes les ramifications parce que la langue française est en déclin à Montréal, dans la région métropolitaine. On devait d'agir et c'est ce qu'on fait. Ça, c'était ma première question. Julius Gray, l'avocat bien connu qui va participer, il l'a dit déjà, à la contestation de cette loi. Dès qu'elle sera votée, elle va être contestée. Il dit que vous ne vous appuyez pas sur des données probantes. Vous n'avez pas vraiment de preuves pour dire que le français est menacé au Québec et à Montréal en particulier. Sur quelles preuves vous vous appuyez justement pour dire que le français est en danger? Écoutez, les différentes études qui ont été publiées au cours des dernières années démontrent une baisse initiale. modificative de l'utilisation de la langue française au Québec. Le français est en déclin et vous avez juste à aller au centre-ville de constater, notamment, M. Dreville, le nombre d'emplois où est-ce qu'on fait une exigence systématique de la langue anglaise pour être embauché. On a des candidats francophones qui sont issus de l'immigration, qui sont diplômés, qui ne réussissent pas à se trouver un emploi sur l'île de Montréal. Le Conseil supérieur de la langue française a fait des études. L'Office québécois de la langue française également. Les différentes données statistiques démontrent que le français est en déclin. Et ça, l'argument de M. Gray est toujours de dire tout va bien, Mme la marquise, alors qu'il ne regarde pas le véritable problème. Et la langue française sera toujours en situation de vulnérabilité au Québec parce qu'on est dans le seul endroit en Amérique du Nord où on parle français, où l'État est de langue française. Et c'est important d'agir. Alors, écoutez, je comprends que M. Gray a dit déjà qu'en 77, il s'était opposé à la loi 101, mais il s'était rallié plus tard. Je l'ai entendu dire ça publiquement. J'espère qu'il fera le même cheminement et qu'il va se rallier au projet de loi 96 éventuellement. Parce qu'à première vue, on sent de la réticence de sa part. Oui, non, ça c'est le cas de le dire. Bon, l'histoire du six mois, c'est-à-dire un nouvel arrivant qui arrive chez nous, après six mois, s'il veut communiquer avec l'État, peu importe l'institution, il va devoir le faire en français. Bon, vous allez me répondre, pour ce qui est de la santé, dans le secteur de la santé, si sa santé est en danger, dis-je, ou elle est mise en cause, il va pouvoir continuer à s'adresser au réseau de la santé dans la langue qu'il le voudra. Il y a comme une espèce de disposition pour assurer la santé et la sécurité des personnes. Mais dans le reste des rapports avec l'État, il n'y a pas cette exception. Vous faites quoi, mettons, avec un nouvel arrivant, ce fait six mois qu'il est ici, puis il ne parle pas le français, il parle juste un peu l'anglais, il le baragouine, mais il n'est pas capable de trouver quelqu'un avec qui parler en anglais pour obtenir, je ne sais pas moi, l'inscription de son enfant à l'école, ou peu importe, un document gouvernemental, ou peu importe. Bon, deux choses-là, M. Drenneville. À votre question précise, l'État québécois, présentement, donne des services publics à des citoyens qui ne parlent ni anglais ni français. Il y a du monde au Québec, là, qui maîtrise ni l'une ni l'autre des langues, et ont réussi à leur donner des services, et on va continuer à leur donner les services publics auxquels ils ont le droit. Il y a d'autres façons de le faire, notamment des recours à des traducteurs, mais il faut arrêter que l'État québécois soit bilingue systématiquement et qu'on passe toujours vers la langue anglaise. On a le défi et le devoir au Québec d'augmenter le taux de substitution linguistique, ça, ça veut dire le taux de transfert linguistique, pour que les personnes migrantes choisissent le français plutôt que décident d'utiliser la langue anglaise comme langue commune. Et ça, ça va de pair avec un des éléments importants du projet de loi, soit l'exemplarité de l'État. Si on veut faire en sorte que l'État québécois, il soit francophone, il demeure français, que la société québécoise, dans son lien de la société, là, on se parle en français entre nous, bien, il faut mettre les efforts, et au premier titre, ça commence par l'État québécois. On doit montrer l'exemple, on doit valoriser la langue française, on doit l'utiliser. Donc, pour les personnes migrantes, dès le départ, ça sera en français. Il y a une marge de manœuvre pour l'État pendant les six premiers mois pour les services d'accueil. Mais vous avez raison, par la suite, on va les accompagner en français dans les services publics pour leur rendre leur service. On n'a pas fini d'en parler. Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la loi 96, qui devrait être votée un peu plus tard aujourd'hui. Au plaisir d'en rediscuter, M. le ministre. Ça me fait toujours plaisir, M. Dreyville. Bonne journée à vous. On s'en va à la pause.